Il y a de bien dans les passages de Johnny Hallyday à Marseille, c'est qu'il nous en reste toujours un souvenir et j'oserais dire un souvenir folklorique en quelque sorte. La dernière fois c'était sur le balcon extérieur du gymnase après le spectacle au soir du 31 décembre. Il y avait 3-4 000 personnes, on ne sait rien dans le fond, qui étaient là et vous chantiez et vous offriez cette fois-là une nouvelle chanson en guise de bonne année aux Marseillais bien sûr, mais enfin même à tous les Français et même je crois à l'Eurovision. C'est exact. Autant dire que les Marseillais vous aiment bien Johnny et si nous sommes pour le moment en sécurité dans ce bar très grand espace du grand hôtel, vous voyez un décor à votre mesure en quelque sorte, il y a dehors un sacré commando de petits camarades qui vous attend et qui prouve donc que les Marseillais vous aiment bien, les jeunes Marseillais vous aiment bien et que vous allez tout à l'heure plonger dans leur foule. Je sais qu'ils m'aiment bien, Marseille c'était toujours un petit peu ma ville préférée quand je faisais une tournée et je retrouve toujours cet endroit avec plaisir. Est-ce que vous avez pris l'habitude malgré tout de ce contact qui est toujours un peu effrayant ? C'est-à-dire que... Il nous paraît effrayer à nous en tout cas. Eh bien il ne faut pas y penser parce que si je dois y penser je ne sortirai jamais de mon hôtel alors je baisse la tête et puis je fonce. Tant pis, on advient de ce qu'on pourra. Malgré tout j'imagine que ça vous fait plaisir, non ? Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a tant de gens qui vous portent un témoignage d'amitié comme ça. D'autant plus qu'il faut bien le dire que, nous ne découvrons rien, mais enfin, le musical à l'heure actuelle c'est toujours une remise en question. Il faut toujours aller de l'avant, trouver des formules nouvelles. Vous avez pour votre compte personnel connu l'interruption que l'on sait, dans une certaine mesure. Et on peut imaginer que le retour au public peut-être peut poser des problèmes, non ? Euh... Vous savez, c'était... Non, pas tellement, pas au point de vue du public, enfin, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'était surtout pour moi parce que je me suis quand même arrêté 16 mois et c'est quand même une question d'habitude de chanter. C'est comme, par exemple, si un cycliste, par exemple, si un quête-il devait ne plus faire de vélo pendant 16 mois, et puis tout d'un coup, il faudrait refaire une course comme ça sans s'être entraîné pendant 16 mois, il ne pourrait pas le faire. C'est difficile. La chanson, c'est une question de souffle aussi. Oui, bien sûr. Une question d'entraînement, une question d'habitude de la scène. Oui, mais enfin, le vélo reste le vélo, et puis la chanson évolue, comme on dit. Alors il y a des problèmes, d'autres problèmes qui peuvent se poser. Est-ce que vous les avez connus, justement, au moment où il vous a fallu prendre un nouveau départ ? Eh bien, vous savez, moi, j'écoute beaucoup la radio, les émissions anglaises pour se rendre compte, justement, dans quel style, justement, la musique évolue. Et c'est pour ça que j'ai changé d'orchestre et que j'ai monté un nouvel orchestre. Oui, parlons-en un peu de cet orchestre pour la première fois. Vous avez, je crois, de l'infomusicien. Oui. Un véritable orchestre de musical, en quelque sorte ? Ce n'est pas vraiment un orchestre de musical, c'est surtout un orchestre beaucoup plus complet dans le rock. Enfin, c'est un orchestre beaucoup plus rythme and blues qu'avant. Avant, j'avais un orchestre uniquement rock'n'roll, ce qu'on peut dire, puisqu'il y avait trois guitares, un piano et une batterie. Là, maintenant, il y a trois saxes, quand même. Il y a deux trompettes. Il y a une guitare, une basse, un orgue et une batterie. Et l'orchestre est dirigé par Eddie, Eddie Martin. C'est lui qui a monté cet orchestre-là pour moi pendant que j'étais justement à l'armée. Je voulais vous demander, donc, est-ce que par rapport au passé, vos méthodes de travail et de préparation d'un tour de chant ont changé ? Non, absolument pas. Non. Je travaille toujours de la même façon. C'est-à-dire que j'écoute des chansons et puis quand j'en entends des chansons anglaises ou américaines qui me plaisent, je les bloque, comme on dit en France, et je l'enregistre. Il n'y a qu'une seule chose qui a changé, c'est que maintenant, j'enregistre quelques chansons dont j'ai composé moi-même la musique. Johnny, il est une question un peu peu bête dans le fond, mais qui est importante finalement. Vous avez donc repris vos activités comme vous l'entendiez, vous avez des projets et des projets personnels. Êtes-vous heureux ? Ah, moi, oui. Bien sûr. Et comment concevez-vous ce bonheur ? Comment ? Est-ce qu'on peut en parler ? Comment le dessiner, comment le fixer, le situer, ce bonheur ? Je ne sais pas, moi, je... Oui, je suis heureux, évidemment, que des fois j'ai le cafard comme tout le monde, quand il arrive, qu'on est contrarié pour une chose ou une autre. Enfin, en général, je suis heureux, je suis marié avec une femme que j'aime, je suis entourné avec des amis que j'aime bien. La vie est belle. La vie est pas mal, oui. La vie est pas mal, oui.